Tu préfères un mec obèse mais riche ou musclé mais pauvre? L'une des plus grosses erreurs que la grande majorité des gens commet, c'est de penser que lorsqu'ils se mettent en couple, les attentes que lui a vis-à-vis de son conjoint ou de sa conjointe doivent être les mêmes attentes qu'elle a vis-à-vis de son conjoint ou de sa conjointe. Dans cette vidéo, j'aimerais mettre en avant le fait que il ne faudrait pas que lorsque tu te mets en couple avec un homme ou avec une femme que tu penses que ce que toi tu attends d'elle, c'est la même chose qu'elle doit attendre de toi. Donc écoute attentivement l'étude sociale qui va suivre et ensuite on en reparle. On l'écoute ensemble. Tu préfères un mec obèse mais riche ou musclé mais pauvre? Obèse et riche. Je dirais obèse et riche et je le mets au sport. Obèse et riche, au pire il peut s'acheter une seule. Obèse et riche. L'argent et je le ferais venir à la salle avec moi. Obèse et riche parce qu'il peut quand même changer physiquement. Obèse et riche. Obèse et riche et on va à la salle. Tu préfères une fille obèse et riche ou musclé et pauvre? Musclé et pauvre. Musclé et pauvre. Musclé et pauvre. Musclé et pauvre, ouais. On vivra sous un pont mais on sera musclé, c'est pas grave. Musclé et pauvre, sans hésitation. Musclé mais pauvre. Elle sera musclée, ça j'aime bien. Ça va me pousser moi à devenir riche. Pauvre et musclé parce que dans tout cas je pourrais l'inviter chez moi. Quitte à ce qu'elle passe sa vie chez moi, bah tant pis. Musclé mais pauvre, elle deviendra riche plus tard. Musclé et pauvre, j'ai pas besoin d'argent dans ma vie. Tant que je suis heureux et qu'elle sent bien dans sa peau. Donc, là, tu viens d'assister à une vidéo qui semble plutôt banale. Mais pour ceux qui ont l'habitude de creuser beaucoup plus profond, ils vont se rendre compte que cette petite vidéo est d'à peine une minute. C'est une véritable étude sociale. Pourquoi? Dans cette vidéo, comme tu as pu le constater, c'est un jeune homme qui interviewe au total 15 personnes, dont 7 femmes et 8 hommes. Et la question qu'il leur posait, c'est le savoir, tu préfères un homme musclé et pauvre plutôt qu'un homme gros et riche. Ça, c'est la question qu'il pose aux femmes. Et maintenant, à l'inverse, il pose aux hommes, tu préfères une femme musclée et pauvre plutôt qu'une femme grosse mais riche. Et tu vois tout de suite que les réponses sont totalement différentes. Tu as les femmes qui, elles, toutes, préfèrent un homme riche mais gros. Et tu as les hommes qui peuvent faire 7 sur 10, 7 sur 8, peuvent faire une femme pauvre mais musclée. Derrière le musclé, il faut juste voir une femme qui a un physique attrayant. Derrière le musclé, il faut juste voir un homme qui a un physique attrayant. Et je vais aller plus loin parce que cette vidéo tombe encore plus sous le sens dans le fait qu'il s'agit des personnes blanches. Donc, au travail de cette vidéo, j'ai pu te chercher 3 enseignements que j'aimerais partager avec toi afin que tu puisses les noter, afin que ça te débit de commettre des grosses erreurs que la grande majorité des gens commettent et qui, au final, mettent leur relation de couple à mal. Ou du moins, finissent par mal choisir leur conjoint. Même pour ceux qui choisissent bien du fait qu'ils ne compoient pas la psychologie de l'autre, le fait qu'ils ne compoient pas les attentes de l'autre, mais finalement, leurs relations ne font jamais leur forme. Premièrement, puisque dans cette vidéo, il s'agit des Européens, j'aimerais préciser une chose. C'est que là, il y a 7 femmes qui sont toutes unanimes sur le fait qu'elles préfèrent un homme riche mais gros. Ça permet d'essayer de mettre en avant un truc fondamental. C'est que, lorsqu'une femme se met en couple avec un homme, les attentes sont totalement différentes. Eh oui, en général, vous allez dire ce que vous voulez, mais les femmes, elles vont très souvent au-delà de l'aspect physique. C'est vrai, l'aspect physique, ça compte, mais très souvent, les femmes vont au-delà de l'aspect physique. Et même dans la rue, on le constate, tu peux voir un homme qui, physiquement, il en jette. Mais au final, pour avoir une copine, c'est très compliqué pour lui. Pour la simple raison qu'au-delà du physique, il n'y a pas grand-chose. À l'inverse, tu vas trouver des femmes qui, physiquement, en jettent, mais qui, dans les peaux, ça ne va pas. Mais trouver un copain pour elles ou un mari, c'est super simple. Eh oui, ça c'est, un, tu veux te mettre en couple, sache que le physique, pour une femme, c'est important, mais ce n'est pas l'élément le plus déterminant. Dans le temps que l'homme, tu dois chercher ton argent brutalement. Parce qu'on aura pour dit ce qu'on veut, les femmes, elles ont besoin d'une certaine sécurité. Et cette vidéo le démontre suffisamment. Parce qu'au-delà de l'argent que tu gagnes, je l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a sur vous les traits de caractère qui accompagnent le fait que tu gagnes beaucoup d'argent. Et c'est surtout à ces traits de caractère-là que la femme, elle, va s'attacher. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tout de suite, on lui attribue certains traits de caractère. On se dit, c'est quelqu'un d'influent, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un de sécu. Et donc, une femme très vite, elle pense à tout ça, elle se dit, tiens, le physique, on peut s'en passer. Par contre, financièrement, ça va suivre. Est-ce que ça fait d'être quelqu'un de purement matérialiste ? Oui et non. Mais de toute façon, c'est chacun qui définit les critères sur lesquels il veut se baser pour pouvoir trouver la personne avec qui il veut faire sa vie. Est-ce que pour faire un homme qui gagne beaucoup d'argent, avec quelqu'un qui en gagne moins, c'est forcément mauvais ? Non, pas forcément. Juste qu'il faut être en accord avec cela. Donc, on va aller plus loin par rapport aux femmes qui recherchent des mecs qui, financièrement, sont plus stables. Tu sais, s'il y a une chose que moi, j'ai compris chez les femmes, c'est bien le fait que la grande majorité des femmes, elles aiment des moments de qualité avec leurs conjointes. Je répète, la grande majorité des femmes, c'est qu'elles aiment lorsqu'elles sont avec un homme, ce sont des moments de qualité. Mais maintenant, comment est-ce que tu vas permettre à une femme de passer des moments de qualité si financièrement tu es propre ? La grande majorité des femmes aiment qu'on leur offre des cadeaux plus ou moins chers, peu importe, parce que derrière un cadeau, c'est une marque d'attention. Comment est-ce que tu vas offrir des cadeaux à une femme si financièrement tu es propre ? Et en fait, c'est ça que tu vas voir. Les femmes, si elles recherchent des hommes qui sont stables financièrement, c'est parce qu'il y a tous les attributs qui se cachent derrière le fait que ce gars soit stable financièrement. Donc, si tu veux, mais bon, sors-toi rapidement de l'idée que ouais, elle va être avec moi parce que je suis beau, je suis costaud, je suis musclé. Non, va d'abord chercher ton argent. Va d'abord chercher ton argent. C'est vrai que le physique à triangle, c'est important. Mais ma mère dit souvent qu'elle, aucun homme n'est l'air lorsqu'il gagne son argent. Ma mère me dit toujours ça. Qu'elle retienne bien ses phrases. Aucun homme n'est l'air lorsqu'il a son argent dans la touche. Donc, va chercher ton argent. Je te rassure une chose. Tu auras beaucoup moins de mal à trouver une go. Avec qui tu vas faire tes jours. Bien sûr, il y aura d'autres traits de caractère à améliorer. Maintenant, on est là du côté des hommes. Ou des femmes. Non, des hommes. Dans la vidéo, on voit clairement que les hommes, eux, ils préfèrent une femme pauvre mais qui a un physique attrayant. Ça démontre une chose. C'est que pour les hommes, le physique, ça compte énormément. Je répète, pour les hommes, le physique d'une femme compte énormément. Et vous, les femmes, vous, si vous êtes hypocrite, vous le savez. Je répète, vous, les femmes, si vous êtes hypocrite, vous savez que les hommes sont très axés sur le physique. Voilà pourquoi c'est très facile de les charmer parce que pour eux, c'est qu'ils voient être très, très important. Et vous le savez. D'ailleurs, si on cherche bien pour la plupart d'entre vous, ce qui a fait en sorte que vous puissiez vous mettre avec votre homme aujourd'hui, c'est très souvent parce que physiquement, vous étiez très bien présenté. Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'il vous a confirmé que c'est vous ? On commence à se négliger. On se dit, bon, on l'a pris pour acquis. Quand on est avec lui, on met les grosses robes. On ne prend plus soin de soi. Du coup, il n'y a que les autres. Quand ils vous voient à l'extérieur, vous êtes bien mis. Mais à l'extérieur, vous ne ressemblez à rien. Et après, quand ils commencent à se désintéresser de vous, vous commencez à vous plaindre du fait qu'ils ne vous regardent plus. Ils ne vous regardent plus pour la simple raison que vous avez cessé de prendre soin de vous physiquement. Oui. Vous avez cessé de faire les efforts physiques que vous faisiez sur vous. Et je vois tout de suite les femmes qui m'ont dit que, mais oui, les hommes, ils ne prennent pas soin d'eux. Mais eux, ils se laissent aller. Pourquoi est-ce que nous, on devrait toujours prendre soin de nous alors qu'ils se laissent aller et tout ? Les hommes et les femmes ne pensent pas pareil. Chez une femme, comme on a pu le constater, très souvent, c'est les autres traitements des acteurs qu'elle regarde. Le physique, c'est important, mais ce n'est pas l'élément le plus déterminant pour une femme. Par contre, pour un homme, le physique, c'est très, très, très important. Et vous le savez. Si vous ne le saviez pas, découvrez au travers de cette vidéo que c'est le cas. Donc, puisqu'on ne parle personne pour acquis, encore moins lorsqu'on est en couple, il faut donc savoir que ceux qui ne s'entretiennent pas se perdent. Donc, prenez soin de votre aspect physique. Parce que si vous voulez garder votre homme, sachez que si physiquement, vous ne répondez pas à certains critères, c'est vrai, le corps change avec le temps, mais on connaît tous ce que j'entends par répondre à certains critères. parce qu'il y a des femmes que tu t'es mise avec un mannequin. Trois ans plus tard, c'est un ton que tu retrouves. Et après, elles se plaignent. Ouais, ils ne me regardent plus. Non, oui, c'est vrai, j'ai plus le poids. Ils l'ont aimé comme ça. Tu sais d'être qui n'aiment pas les femmes qui sont grosses, tu le sais. Vous avez dit que c'est stigmatisation. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui sont grosses. Il y a des hommes qui aiment ça. Très bien. Si tu sais que ton homme n'aime pas ce genre de physique-là, fais les efforts pour toujours lui plaire. Après, tu vas me dire non, tu ne veux pas faire des efforts. Moi, je dis que ce sont les femmes qui ne veulent pas travailler sur elle. Amour, il me met comme je suis. Non. Fais les efforts qu'il faut. Parce que la preuve, s'il demande lui-même l'argent qui gagne, il y a de fortes chances que s'il demande l'argent qui gagne, il paie tout. Il n'arrive plus à prendre soin de toi. Il y a de fortes chances que lui aussi commence à t'énerver. Oui, oui. On connaît beaucoup de femmes qui se sont séparées de leur homme parce qu'au bout d'un moment, il n'arrivait plus à assurer financièrement. Oui. Il a changé aussi. Sa situation financière a également changé. Oui. Mais pourquoi il ne me dit pas que oui, tu ne veux pas. Non. Tu vois, alors, tu vas lui dire que va te battre. Un homme qui financièrement cesse d'être stable et qui te dit que sa situation financière a changé et qui ne fout rien, tu vas le chasser, n'est-ce pas? Voilà. Tu vas lui dire que non, va te battre. Tu es un homme. Et c'est normal. Un homme, il doit aller se battre pour ramener de l'argent à la maison. C'est tout à fait normal. Il doit aller se battre. Mais pourquoi est-ce que ton homme te dit aussi que ton physique ne me plaît pas? Bâtre-toi pour qu'il change, ça devient un problème. Hein? Un homme, tu sais que c'est le physique qui l'intéresse. Mais il t'a dit que ton physique là, moi ça ne me plaît pas. Je te trouve peut-être trop difforme. Va faire du sport, fais quelque chose. Pourquoi est-ce que lorsqu'il te dit que ça commence à te déranger? Quand il a fallu que vous vous mettiez ensemble, c'était bien, n'est-ce pas? Tu t'arrangeais pour que vous puissiez vous mettre ensemble. C'est comme ça que tu l'as séduit. Mais tu vois qu'on séduit une personne une seule fois? On séduit une personne toute la vie durant. Donc si tu sais désormais que pour un homme, c'est important le physique, ce n'est pas tout ce qui compte, mais c'est important, fais ce qu'il faut pour rester attrayante à ses yeux. Et je vais aller sur un autre point. Je vois depuis un certain temps certaines femmes qui commettent en grosses erreurs de se dire que parce que j'ai un appartement, parce que j'ai une femme indépendante et tout, eh bien, je n'ai pas besoin d'un homme. Ou bien, bref, il y a des femmes qui passent le temps à brandir ça, le fait que moi, j'ai un indépendant, un homme doit vraiment faire ça. Je vais te dire une chose, comme tu as vu le constaté dans cette vidéo, les hommes, les vrais, ils n'en ont rien à assurer de l'argent que tu gagnes. Une femme qui a son appartement, une femme qui a sa maison, une femme qui a sa voiture au XXIe siècle, c'est normal. Une femme qui a sa maison, ou du moins qui peut se payer une maison, une femme qui peut se payer une voiture, une femme qui a un boulot au XXIe siècle, c'est normal. Je vois les petits extrémistes, ils me disent que oui, les pays font qu'on recule, on n'est pas dans ce cas de figure-là. On n'est pas dans ce cas de figure-là. Ce n'est pas ton cas, toi, tu regardes cette vidéo, ce n'est pas ton cas. C'est normal. Donc, venez, ce pavane en mode, oui, il y a un job, il y a un cadre, nous, on s'en fout de ça. Les hommes n'en ont rien à assurer de ton job. Ce qu'un homme veut, c'est que sa femme ait un physique attrayant. Quand il dit attrayant, ça dépend pour qui. On n'a pas les mêmes attrayants. Il y en a pour qui une femme attrayante, c'est une femme qui est fine. Il y en a pour qui une femme qui est attrayante, c'est une femme qui a des formes. Il y en a pour qui une femme qui est attrayante, c'est une femme qui a de la chair. Bref, il faut que les hommes aiment les femmes qui ont un physique attrayant à leurs yeux. Mais en termes de beauté, ils sont tous plus ou moins unanimes avec ça. Maintenant, les avant-héritiers, les technologies, on fait en sorte que je vous dis, même une femme qui physiquement n'est pas très, elle peut s'arranger, donc tu peux t'arranger. Donc, et après, il y a le caractère qui suit. Deux choses, la paix et la douceur. Voilà. Et puis, les hommes qui sont visionnaires, c'est qu'ils recherchent, c'est une femme qui peut la soutenir, qui croit en eux. Voilà. Donc, si physiquement, tu as une physique attrayante, tu es douce, tu donnes la paix et tu crois en lui, il y a de fortes chances que ce soit toi la reine mère. C'est fondamental de comprendre ça. Parce qu'autant que tous les gens demandent aux hommes de comprendre la psychologie féminine, autant les femmes doivent faire des forces de comprendre aussi les attentes des hommes et ne pas se mettre en mode. Mais pourquoi est-ce que ce sont ces attentes-là qui l'ont ? Ce sont ces attentes. Si tu n'es pas d'accord avec ces attentes, laisse-le. Mais tu connais ces attentes. Tu sais que le physique c'est important pour lui. Je ne viens pas lui reprocher le fait qu'il soit très attiré par un physique attrayant. Parce que c'est ça aussi le problème avec beaucoup de femmes. C'est que pour elles, leurs attentes, lorsqu'elles disaient que leurs attentes est mis à vie d'un homme et qu'ils soient établés financièrement, pour elles, ils trouvent ça légitime. Et un homme qui critique ces attentes-là est que ce n'est pas normal. Par contre, un homme qui attend de sa femme qu'elle soit bien mise physiquement, ça devient un problème. Ce sont nos attentes. tout comme vous avez vos attentes vis-à-vis d'un homme, sachez que nous les hommes on a aussi nos attentes vis-à-vis des femmes. Et plutôt que d'essayer de les travestis, essayer de les comprendre et de vous mettre dans les normes. C'est de ça qu'il s'agit. Vos attentes sont les vôtres, nos attentes sont les nôtres. Et il faut le noter et l'accepter et voir comment faire pour qu'on puisse s'entendre. Donc plutôt que de vouloir changer les attentes des hommes, ce qui n'est pas possible, essayez plutôt de comprendre quelles sont les attentes des hommes avec qui vous souhaitez vous-même. Et maintenant, essayez de vous accommoder tout comme eux aussi devront faire le même travail. Mais dis que tu vas vouloir changer l'autre, ça va être très compliqué. Donc voilà la personne, le choix du conjoint lorsqu'on veut se mettre en couple, c'est très important. Voilà pourquoi je te recommande ce livre, Le choix du conjoint de lumière d'une ligne dans un livre excellent. qui te permettra de trouver les clés dont tu as besoin pour pouvoir trouver le ou la personne qui te correspond et pouvoir justement profiter au maximum de tout ce que cette personne a à t'apporter pour pouvoir mener la vie que tu souhaites vivre. Le livre est disponible sur le site internet argent-en-livre.com En ce moment, il est en promotion au prix de 17,99 euros au lieu de 29,99 euros. Mieux que ça, on ne peut pas faire. Cela étant dit, si tu as suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'est que quelque part tu seras intéressé par le week-end de l'équivalent, c'est le seul événement de politique qui célèbre de la plus belle de manière des auteurs entrepreneurs africains. Donc, je donne rendez-vous ce 4 mai 2024 du côté de Paris pour un événement mythique troisième édition. C'est ça, énorme. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet argent-livre.com C'était Maléa Bilal, je cherche l'argent et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. l'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenu immortel, donc pour moi, les auteurs sont des dieux. Après votre mort, la seule chose dont les gens se rappelleront, c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous. Donc, derrière chaque auteur, vous découvrirez une histoire, une expérience. Et ils font partie de ces personnes-là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures. Avoir des maisons d'édition comme argent-livre, c'est à féliciter, c'est même à encourager. Il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur. Chaque génération a trouvé sa mission. Soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance, soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres. Il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même.